Je me présente, Hatemdik, directeur technique de SILVNGI, qui est le bureau régional pour la zone MENA de l'association des communes néerlandaises. On participe à cet atelier, à ce congrès des autres experts comptables que nous remercions, pas uniquement de la bonne et la grande amitié que nous avons avec nos amis experts comptables, et en l'occurrence M. le Président Nabil Abdi, mais parce que nous gérons un projet en Tunisie qui s'appelle le Pagudem. C'est le programme d'appui à la gouvernance urbaine démocratique et au développement économique local et qui est financé par la République du Danemark pour le bénéfice des structures nationales, mais aussi pour des collectivités locales en Tunisie. Je veux vous épargner tout ce qui traite aux aspects conceptuels et pour aller directement au vif du sujet et pour avoir le temps. Bon, la définition elle est très simple. La décentralisation c'est le fait de transférer des compétences ou des attributions vers des collectivités locales ou des institutions et qui déchargent l'état de certaines responsabilités. Sauf que dans la définition il faut toujours avoir la notion de pouvoir, il faut donner du pouvoir aux autorités locales, il faut leur donner l'autonomie financière, mais il y a un principe qui est très important dans toute cette histoire, c'est de calculer le niveau le plus adapté de décentralisation. Quand vous avez les définitions, ça passe, mais c'est un élément assez important. C'est-à-dire qu'il y aura toujours de la surveillance de l'état sur le système, la décentralisation c'est pas la débandade, mais il faut avoir le niveau adapté pour définir qu'est-ce qu'on va transférer comme compétences. Ben, alors, la gouvernance, une thématique nouvelle, là on trouve beaucoup de définitions. Une des définitions qui paraît la plus simple, c'est le processus à travers lequel l'administration publique, elle va formuler et appliquer des décisions. C'est ça la gouvernance. Qu'est-ce qu'il veut dire que l'administration publique et qu'est-ce qu'il veut dire que l'administration publique et qu'est-ce qu'il veut dire que l'administration publique elle doit garantir quatre principes d'administration pour qu'on dise que c'est une administration qui fait de la bonne gouvernance. Il y a une autre question qu'on peut ajouter, c'est la primauté de la loi. Il y a une petite parenthèse pour la participation, mais on parle beaucoup de participation citoyenne, mais ça cache, c'est une mine, ça cache. Il y a une autre question qui a fait la participation citoyenne, c'est que les citoyens mouton viennent et ont apprécié. Il n'y a pas de la guerre, dans une dame de ces deux ans, il n'y a pas d'envergures, je n'ai pas d'une participation, il n'y a pas d'un à la question, il n'y a pas d'un à l'assuré, il n'y a pas d'un à l'exécutif, il n'y a pas d'un à la question, et il n'y a pas d'un à la question. Ce n'est pas la participation citoyenne. La participation citoyenne doit aller dans la ville de la ville à la ville, et il dit que nous avons eu dans tous les citoyens des citoyens, Ça, ce n'est pas une participation. La participation citoyenne, c'est de participer tout le long du processus décisionnaire. Faites la prise de décision. Oui ? Ah, d'accord. OK. Donc, la participation citoyenne, elle est assurée tout le long du processus. C'est-à-dire au moment de l'identification des projets et des priorités, au moment de la formulation des projets, au moment de la planification des activités, au moment de la mise en œuvre et au moment du suivi-évaluation. Faire participer les gens au début pour leur dire, venez, on a un programme parce que vous êtes d'accord ou pas, ça, c'est quand même une façon très démagogique de faire la participation. Le dernier détail pour la participation, il faut que ce soit conduit par des professionnels. Une participation citoyenne engagée par des gens qui ne connaissent pas la maîtrise de la participation, ça peut tourner au fiasco. On peut avoir une ville qui a réellement besoin d'avoir une zone industrielle alors qu'on va construire un centre culturel administratif qui ne va servir à rien. Mais, pour la primauté de la loi, c'est un principe qui garantit la justice. Je ne veux pas revenir sur la rédivabilité et sur la transparence. Mme Zral, on en a parlé. Ça garantit la gouvernance, elle garantit le principe de l'inclusion. Tout le monde doit être associé. Les femmes, les enfants, ceux qui dorment dans la rue, ceux qui ont un emploi, ceux qui n'ont pas un emploi. Ce n'est pas une question très simple d'organiser une participation citoyenne qui soit conforme aux règles. Aujourd'hui, avec le ministère de l'Intérieur, avec la Direction générale des collectivités locales, il y a un projet qui se prépare. C'est le programme d'investissement communal participatif 2014-2018. Ça va concerner les cinq prochaines années. On est en train de travailler avec la Direction générale, avec la Caisse de Président de la Collectivité locale, pour réfléchir sur un cadre participatif dans les communes. Ce n'est pas une affaire très simple. Vous avez une commune de 100 000 habitants, comment vous allez faire pour les faire participer ? Comment vous allez faire pour organiser une priorisation des investissements communaux ? Est-ce qu'on va prendre des représentants du quartier ? Est-ce qu'on va comment calculer l'arrondissement ? Tout ça, c'est des aspects très techniques qui sont très importants. Alors, il y a une autre définition très intéressante aussi de la gouvernance, qui est le management du management. La gouvernance, c'est la gestion de la gestion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez trois éléments, en réalité. Vous avez la gestion elle-même, l'acte de gestion. Et vous avez la gouvernance, et vous avez la décentralisation. Il ne faut pas mélanger ces concepts-là. Si la gestion, elle décide de la qualité de prise de décision. Nous, nous sommes là, mais il y a des milliers maintenant de cadres de l'administration publique qui sont en train de prendre des actes de dégestion, qui sont en train de signer des papiers pour faire des bandes communes, pour acheter des fournitures, pour s'approvisionner, pour payer, pour planifier, pour exécuter des tâches. Ça, c'est des actes de gestion. Ils sont en train de collecter des ordures, ils sont en train de prendre des décisions de bâtison, d'interdire des constructions, de donner des autorisations. Ils sont en train de faire des actes de gestion. La gouvernance, elle décide de la qualité du processus, pas de la gestion municipale, territoriale en elle-même. C'est la qualité du processus de gestion. Est-ce que tu as fait participer les gens ou pas ? Est-ce que tu es transparent ou pas ? Est-ce que tu as une redevabilité, tu as édité un rapport pour dire ce que tu as fait ou pas ? Ou bien, est-ce que tu as respecté la loi ou pas ? Ça, c'est le processus décisionnel. Ce n'est pas la décision en elle-même, il ne faut pas les confondre. La décentralisation, c'est de définir quel est le domaine de spécialisation ou de compétence de telle ou telle unité, baladée ou bien gouvernera, ou bien qu'il s'agit d'une autre institution. Alors, nous, dans notre expérience, quand nous travaillons, nous avons accordé un intérêt particulier à cette question de gestion. Et là, vous allez voir un diagramme très simple qui vous résume la situation. Si vous êtes une collectivité locale et vous gérez mal les affaires, là, on va revenir pourquoi on gère mal les affaires, vous gérez mal les affaires, et que vous n'appliquez pas les principes de la gouvernance, là, vous allez avoir un appauvrissement, vous allez avoir une tension sociale et vous allez avoir des risques d'explosion. La gestion, elle est mauvaise, les citoyens ne participent pas, il n'y a pas de respect de la loi, il n'y a pas de transparence, le deuxième truc. Mais, si vous avez une gestion qui est mauvaise et que vous faites participer les citoyens et que vous éditez des rapports, et que vous êtes transparent, chose qui se passe actuellement après la révolution, vous êtes dans la frustration. Les gens sont frustrés. Mais ces gens-là, ils gèrent mal, ils gaspillent de l'argent de l'État. Nous, on se réunit tout le temps, les associations, la société civile, avec les municipalités, avec les responsables, et ils sont en train de voir les comptes de l'État, comment ça se passe. Mais il y a une mauvaise gestion aussi, et les gens sont frustrés. Si vous gérez bien les affaires de l'État et que vous n'informez pas la population et que vous faites participer, vous êtes dans la dictature, chose que nous avons. Il reste un unique cas. Il faut avoir de la bonne gestion des affaires publiques, et de l'argent du contribuable. Et il faut avoir un principe de respect de la bonne gouvernance. Là, on rentre dans une sphère de démocratie locale et de développement durable. La décentralisation, dans ce cas, sur ce diagramme, elle pose beaucoup de risques. Et la Tunisie doit être très vigilante par rapport à cette question de décentralisation. Et raison très simple. Transférer plus de compétences pour les collectivités locales actuellement, sans réfléchir de manière irréfléchie, si vous gêrez mal et que vous ne faites pas participer la population, ça va accentuer l'explosion sociale. Si vous gérez mal et que vous respectez autant que peu les principes de la bonne gouvernance, vous allez augmenter la frustration. Ces gens-là étaient incapables de faire la collecte des déchets, de tenir correctement les trottoirs. Maintenant, ils s'occupent de la santé, d'éducation et de la culture. Et là, vous allez quand même avoir beaucoup de dégâts que vous allez créer dans la société. Et vous allez créer beaucoup plus de frustrations. Si vous gérez bien et que vous avez un système décentralisé, c'est la généralisation de la dictature au niveau local. La seule source, c'est de promouvoir la démocratie locale et le développement durable à travers l'amélioration des actes de gestion et le respect de principes de bonne gouvernance. Alors, il y a une question très simple. Comment on peut mesurer la réussite d'une politique de décentralisation ? Parce que cette question, on doit la poser aujourd'hui. On ne va pas la poser 5 ans après pour dire dans 10 années, « Ah, ma Foukneche, on aurait dû se poser cette question. » La Tunisie ne peut pas se permettre ça. Une politique de décentralisation, elle est réussie si elle permet d'améliorer les qualités de service pour les citoyens. Si le citoyen, alors, en termes de propreté, d'éducation, de transport, de circulation dans la ville, d'habitat, de logement, de santé, de couverture sanitaire, il a des services qui sont améliorés. Ça veut dire que la décentralisation, elle a réussi. Autre cas, il faut réduire les coûts. Il faut trouver un gouvernement dingue et fou pour accepter de transférer des compétences et payer de l'argent en plus. Au Pays-Bas, l'année dernière, le gouvernement a accepté de transférer deux compétences supplémentaires aux collectivités locales concernant la jeunesse et la santé. Mais il a exigé que les coûts soient réduits de 5%. Ça, c'est la condition. Je vous donne plus d'autonomie sur ce sujet. si vous arrivez à réduire le budget de l'État de 5%, on y quitte. Ça, c'est bien. L'autre condition, on fait de la décentralisation pour promouvoir le développement durable à long terme. Mais si ça ne sert pas à faire produire le développement durable, on va faire des petites zones cloisonnées avec des petites communes de 3 000, 4 000 habitants qui sont restreintes. M. Talhamé, il sait très bien, il pratique ça tous les jours. Le découpage administratif communal de la Tunisie n'est pas l'espace géographique économique. Sfers est administrativement gérée, mais Sfers économiquement, ce n'est pas la ville de Sfers. Il faut voir l'espace économique. C'est ça, cette question de l'entité où est-ce qu'on met en définir le niveau le plus adapté de la décentralisation. Autre chose, c'est la paix sociale. Vous pouvez trouver des pays qu'on décentralise pour des raisons de paix sociale. On accorde plus d'autonomie au Kurdistan, au Irak, parce que c'est une question de paix sociale. Ces critères-là doivent être concertés, définis, avant d'entamer ce processus de décentralisation. Combien d'argent on va gagner ? Parce que ça coûte très cher la décentralisation. L'État tunisien n'a pas les moyens d'engager une décentralisation irréfléchie et de se rendre compte qu'il va faire faillite sur ce projet au bout de 5 ou 6 années. Il faut définir quels sont les indicateurs de performance au niveau des collectivités locales pour réduire le coût de gestion et de fonctionnement par rapport aux services rendus à la population. Il faut calculer combien on dépense actuellement dans le domaine du transport ou bien dans le domaine de la santé et dire voilà on va gagner 2%, 3% si on arrive à transférer ses compétences au niveau local. Ça c'est de la bonne gestion de la décentralisation en elle-même. La gouvernance à elle seule ne peut pas garantir la réussite. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce n'est pas la gouvernance qui va faire réussir la décentralisation. La gouvernance elle peut favoriser la durabilité. le système restera durable du moment qu'il y a un respect de la loi de la transparence de la participation et de la redevabilité. Par contre ce qui va garantir la réussite du processus c'est la qualité de la gestion au niveau local. Parce que ça c'est une condition de faisabilité. Et c'est une condition indispensable et préalable. La décentralisation passe inévitablement avant d'engager ce processus de notre point de vue par un processus de mise à niveau des collectivités locales. Il faut mettre à niveau les collectivités locales. Asi Mokhtar il est là et je parle maintenant sous sa coupe. Beaucoup de gens ne connaissent pas les municipalités. Les municipalités tunisiennes ont presque 200 municipalités moins de 20 000 habitants. 161 en Chizido. On a un taux d'encadrement en Tunisie dans les collectivités locales de l'ordre de 7%. On a baladé une centaine de personnes qui travaillent. Vous avez presque au moyen de 7 personnes qui sont du niveau cadre. Le reste c'est des ouvriers. On a un transfert budgétaire du budget de l'État vers les collectivités locales de l'ordre de 3 à 4%. On a du budget de l'État il y a 3 à 4% qui sont dépensés par les collectivités locales directement. La moyenne internationale elle varie entre 17 et 22. On est très loin de ça. Il faut connaître la réalité de ces collectivités avec qui on va faire la décentralisation. Et les maires qui sont là ils peuvent témoigner de cette situation des collectivités locales et ils savent ce que ça veut dire gérer une commune. Ce plan de mise à niveau de renforcement de capacité des collectivités locales doit bien sûr tenir compte des ressources humaines des finances locales de l'organisation d'administration des prises de décisions de gestion de projet au niveau local. Ce que nous conseillons c'est de faire un diagnostic. Nous avons déjà fait un diagnostic au niveau du centre qu'on a publié sur notre site et vous pouvez le consulter pour voir le résultat d'un diagnostic détaillé de commune. Faible leadership local aucune vision économique absence de stratégie absence de services d'information et le plus gros dans tout ça absence d'information au niveau local. Aucune information au niveau local qui est détendue par la commune. Nous sommes en train de travailler avec nos partenaires maintenant pour mettre en place une base de données locale pour mettre en place un système de pilotage de la gouvernance et de la performance des municipalités. On a créé des tableaux de bord pour mesurer la gestion municipale et c'est un système qui va avoir le jour pour l'ensemble des communes tunisiennes pour qu'au moins on sache ce qui se passe en termes de gestion de gouvernance et en termes d'information au niveau local. Puis par la suite il faut dresser un projet de renforcement de capacité et de définition des modalités de transfert. Définition de modalités de transfert qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous donne cette compétence en même temps je vous donne des coûts réduits ou des performances améliorées ou bien un impact défini sur le développement local. Sans ça c'est une aventure qui pourra être regrettée dans les quelques années on en parlera pas parce que de toutes les façons il y a ceux qui s'opposent à la décentralisation aujourd'hui il y a des communes il y a des pays qui font le contraire ils sont en train d'unir les communes pour créer de nouveaux espaces unifiés. il faut être vigilant par rapport à cette question j'espère que je parle pas du temps deux minutes ok d'accord merci alors donc la décentralisation n'est pas cette solution miracle qu'on pourra imaginer mais n'est pas aussi une fin en soi c'est un projet social pour les années à venir qui va définir notre système administratif et notre mode de gestion des affaires publiques dans un pays comme la Tunisie qui ne dispose pas beaucoup de moyens elle n'a pas droit à l'erreur certains pays sont en train de créer des zones région maintenant de revenir sur la décentralisation parce que le coût de la décentralisation il est élevé là il ne faut pas se tromper et dire mais ben qu'est-ce qu'on est en train de faire alors que les gens sont en train de créer des régions nous nous sommes toujours en arrière et on est en train de créer de la décentralisation il ne faut pas se tromper parce que ceux qui sont en train maintenant de réunifier les communes pour créer de nouveaux espaces ils ont la garantie de la très bonne gestion des affaires publiques et du pilotage des affaires publiques et de la gestion de l'argent du contribuable il faut faire tout le chemin petit à petit pour arriver et ne pas s'aventurer à créer des espaces soi-disant unifiés alors que nous avons toujours des faibles capacités de gestion des affaires locales j'espère qu'avec les nouveaux élus locaux qu'on aura l'année prochaine cette question de la décentralisation soit aussi sécurisée sécurisée ça veut dire quoi il faut fixer les règles dans l'administration municipale avant d'avoir des conseils locaux politisés qui est le système risque de ne plus pouvoir fonctionner la question elle est réelle et elle est imminente si on n'arrive pas à sécuriser la gestion municipale et de l'éloigner de l'affaire politique il faut imaginer comment ça va se passer dans le régional si vous avez un maire Nathawi ou un maire Nidétoun ou un maire Jabachabi et vous avez un gouverneur qui veut siéger avec ses maires pour définir la stratégie et la politique de la région il faut imaginer comment ça se passe et il faut avoir une manière de sécuriser cette transition en donnant plus de moyens et d'outils pour l'administration municipale pour qu'elle puisse fonctionner et que le conseil municipal définit les stratégies je vous remercie pour l'administration et que le conseil pour l'administration Sous-titrage ST' 501